Bourville dans tous ses états, l'homme, le comédien, le chanteur et l'humoriste, c'est une série en sept épisodes que nous vous proposons sur cet immense artiste. Dès 1946, Bourville monte sur les planches des scènes de théâtre et il ne les quittera qu'en 1965. Vingt années de contact direct avec le public, vingt années qui comptent une célèbre pièce de théâtre, La Bonne Planque, ainsi que plusieurs opérettes. Bourville est aux côtés d'Annie Cordy, de Georges Guettari ou de Pierrette Bruno. Troisième volet de notre série Bourville, La Seine. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, je vais vous parler de moi. Bourville dans tous ses états, La Seine. Toute ma vie, j'ai fait rire les gens. Même ce qui m'avait frappé, c'est que lorsque j'étais jeune, je faisais rire les adultes à un point qu'ils perdaient l'autorité qu'ils devaient avoir sur moi. Et ça, ça m'avait frappé. Et ça me faisait un bien de faire rire les autres. J'étais né pour ça. Bourville a joué dans plusieurs opérettes. Il en fera huit en un peu moins de vingt ans. La première est donnée en 1946. Il s'agit de La Bonhottesse sur un livret de Jean-Jacques Vitale et une musique de Bruno Cocatrix. Dès ma première apparition en ce monde, je suis surpris des observations à la ronde. Il est marrant, dit grand-maman, il est tout mou, fit ma nounou. Quelle gueule qu'il a, fit mon papa. Je n'ai jamais vu ça. Mais tout guillerait, je répondais, je suis content, je suis content que ça marche. Dès qu'on me voit, on parle de moi. Je suis content, je suis content que ça marche. Ré Ventura et Bruno Cocatrix, vous avez donc monté ensemble un certain nombre d'opérettes de Bourville. Ah oui. Lesquelles ? La Bonhottesse, le Maradja. Et avant d'ailleurs, il y avait eu un spectacle que nous avions fait ensemble. C'était l'orchestre de Ventura. Et un extrait de l'émission Pelle-Melle. Et Dom Bourville était la vedette principale. Oui, c'est ça. Une tournée en province d'abord, qui a été triomphale pour le spectacle. Je me souviens d'une période que nous ne reverrons jamais, probablement. Les matinées obligatoires l'après-midi en semaine. Avec Bourville, nous n'avons eu que des succès. La Bonhottesse, il y avait avec Bourville, il y avait Gisèle Pascal, André Claveau. André Claveau. Il y a De Trévers. De Trévers. Coco Asselon. Ah, ça, je me souviens d'une chanson qui était un succès formidable, que Bruno, dont Bruno a écrit de la musique, c'était « Je suis content, je suis content, ça marche ! » Il m'avait caché cette voix. Ah, oui, oui, mais tu sais que je n'ai jamais chanté, moi. J'aurais dû. Et je me rappelle des heures du Maraja, bien que je me souvienne qu'il y avait pour Bourville une chanson très amusante. C'était le... Le yogi gay. Le yogi gay. Voilà ! Ah, yogi. Et ta meuse sur Tristan, c'est ta meuse, monsieur pessimiste. Alors, le yogi gay, ça faisait des possibilités de sonorité. Oui, je m'en doute. Il faisait la joie de Bourville et du public. Il finissait ça d'ailleurs par une danse, pseudo-yogi, pseudo-maraja, puisque l'opérette s'appelait le Maraja. Et je dois dire que la danse faisait au moins autant de fume que c'est que la chanson. Après ses deux premières opérettes, La Bonhottesse et le Maharaja, Bourville chante l'opéra comique. Il sera Andres, Cockney, Pitikinaccio et Franz dans Les contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Bourville est entouré de pointures du monde classique. Il chante par exemple aux côtés du ténor Raoul Jobin. Il y a les sopranos René Doria, Vina Bovi et Jory Bouy. Ils sont tous accompagnés par les chœurs et l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique et placés sous la direction du très grand André Cleutens. Cela se déroulait au Théâtre des Champs-Elysées en mars 1948. Je chantais l'opéra comique. Et quand Michel Debris est venu me demander d'enregistrer les contes d'Hoffmann, j'étais un peu inquiet parce que j'étais avec les craques de l'opéra, avec Jobin, avec Jory Bouy, enfin avec tous les as de l'opéra. Et il a tellement insisté, Michel Debris, que j'ai accepté et voilà ce que ça a donné. Jour et nuit, je me mets en quatre Au moindre signe, je me tais C'est tout comme si je chantais Encore non, si je chantais De ces mépris, il lui faudrait rabattre Je chante seul, quelquefois Mais chanter n'est pas commode Ce n'est pourtant pas la voix Qui me fait défaut, je crois Non, c'est la métal C'est la méthode C'est la méthode La méthode La 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 ! La 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 ! Je ne suis pas resté à l'opéra comique, je ne fais que passer. En 1952, Bourville se lance dans une aventure qui va durer 4 ans C'est la route fleurie de Francis Lopez et Raymond Vinci A ses côtés, la vedette Georges Guettari et la toute jeune Annie Cordy On m'avait proposé le rôle, déjà j'étais au Meuf sur le Toit à Bruxelles Ça devait être en 48 Et un jour le maître d'hôtel est venu me voir Il y a un monsieur de Paris qui veut te parler Alors je dis bon, je vais parler avec ce monsieur qui me dit Voilà, je vais écrire une nouvelle opérette, j'aurai un rôle pour vous Je dis bon monsieur, ça m'intéresse, je suis bien chez mon papa et mon maman Je gagne bien ma vie ici Alors je devais parler à Paris Alors je l'ai laissé là et je dis au Meuf Delmet qui cesse monsieur Mais il dit c'est Francis Lopez Moi je ne le connais pas moi Et après ce monsieur Francis Lopez m'a dit Mais je vous retrouve bien d'un jour Et il m'a retrouvé parce que j'ai eu le prix Maurice Chevalier à Deauville Et il était là C'était en 1950, 1951, je ne me souviens plus J'en ai fait tellement Il m'a dit je vous ai retrouvé, maintenant je vous tiens J'ai un rôle pour vous dans l'opérette La Route Fleury Avec Guettari, Georges Guettari qui était une immense vedette Georges Guettari et je ne savais pas qui allait avoir Bourville Moi je le connaissais Bourville comme ça parce que je l'avais entendu Et il avait fait deux opérettes qui n'avaient pas très très bien marché Bon donc la grosse star c'était Guettari Et moi je me suis retrouvé en couple avec Bourville Et quelle a été votre réaction justement Lorsque vous avez su qu'il serait votre partenaire Et comment s'est passé votre première rencontre ? Ah bah première rencontre très bien Parce que comme vous savez moi je débarquais là-dedans Je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était qu'une opérette Bon on l'a très vite sympathisé D'ailleurs avec Guettari aussi Puisque Guettari lui il a dit oui à Francis Lopez Parce que Francis Lopez comme c'était une grosse vedette Guettari, il fallait qu'il donne son accord pour dire oui à Bourville Oui pour Annie Corny Et Guettari était venu me voir parce que je chantais deux ou trois chansons Où la rouge Il était venu voir, il avait dit à Francis Lopez C'est ok, ça va très bien Et voilà comment je suis arrivée dans cette aventure Et où j'ai trouvé Bourville Donc on l'a sympathisé beaucoup Alors tout le long des répétitions On me disait oh là là, la personne va rire avec ce qu'on dit Vous disiez que Bourville avait justement joué dans deux opérettes Qui n'avaient pas eu beaucoup de succès Est-ce qu'il y avait eu beaucoup de trac lors de la première en fait ? Bah c'est sûr Il venait d'en avoir deux qui n'avaient pas très bien marché Et là je pense qu'il était encore beaucoup plus traqueur Parce qu'il se disait personne ne va rire avec ce qu'on dit Moi j'en étais à ma première opérette Je me disais c'est pas possible C'est pas possible, personne ne va rire avec ce qu'on dit Bon ça a été contredit Puisqu'à notre première à Lyon C'était au terme des Célestins Parce qu'à l'époque on rôdait en province On a joué trois fois l'opérette Parce qu'à chaque réplique les gens riaient Et on se regardait hébétés tous les deux Alors je vous dis pas quand je suis sorti de là Je lui dis alors personne ne devait rire avec ça Dès ma naissance dans l'existence Je n'ai jamais été gâté Je me souviens même Qu'à mon baptême Ma reine m'a laissé tomber Et j'ai failli me noyer tout petit haut Au fond des fonds baptismaux En premier communion J'étais très élégant Mais j'avais mal aux dents Pas de chance Si bien que sur mon piano Il y a toujours cette photo Où j'ai l'air d'un idiot Pas de chance A mon certificat J'ai copié sur un gars Qui se trompait déjà Pas de chance Plus tard au régiment J'ai fait le mur en sautant Sur le dos de l'adjudant Pas de chance On avait un metteur en scène Qui s'occupait pratiquement uniquement De Georges Guettari Et de la jeune première Qui était une femme adorable C'était une missée des mondes Qui s'appelait Claude Harvel Je m'en souviens Elle était adorable Alors bon Il faisait surtout répéter Georges Guettari Et puis Claude Nous on passait un petit peu à côté Les joyeux rigolos On avait qu'à se débrouiller Excusez-moi du terme Mais on avait qu'à se débrouiller Donc on se sentait un petit peu Je reléguais quand même En arrière-plan Mais enfin Sur le plan public Ça a marché formidablement Dans la route fleurie Parce qu'on avait un numéro Avec des dés Avec Bourville Et il était censé Me mettre en scène Et moi je chantais Un pastiche de Padam Padam Daga 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 Daz Soin Soin Ça y est Il est là Dans le coin Voilà Alors il me disait Non ça va pas C'est pas bon Il faut que tu me mettes Ta main un peu Enfin bref Il me mettait en scène Et un jour Le petit sketch Je dirais deux minutes Deux minutes et demie Et un jour Je me suis plantée J'ai eu un trou de mémoire Et alors Il a pris le public à témoin Il a dit Elle a un trou de mémoire Elle a toujours un trou Au même endroit Le public Vous pensez Waouh Et ce sketch A fini par faire six minutes Parce qu'il prenait Le public à témoin Tout le long Enfin bref Bon bah c'est Un très bon moment Un jour je suis quand même Sorti de scène Parce que J'ai failli faire pipi Et un culot tellement Ria sous les deux Oh Depuis qu'on est copain Copain Comme les deux doigts De la main Nous nous moquons De l'enquement Avec la vie Et les pères Et je crois que Nous y rions bien Toujours joyeux Toujours en train En chantant Ce petit refrain Jusqu'à la tour De Nera Ce qui m'appartient Est aussi bien A toi Mais tu sais très bien Que ce n'est rien Qu'à moi Et nous restons copains Copains Comme les deux doigts De la main Comme les deux petits paillards Avec ta vie Jusqu'à la Comme les deux doigts trou, parce qu'il était très chaud dans ce théâtre. Il a fait un énorme trou qu'il donnait sur un jardin. Chez un voisin, sûrement. Et alors, Dédé, qui avait toujours chaud, moi, ça ne me gênait pas, j'ai toujours chaud, moi. Hop, il enlevait. Il y avait du tissu, tout ce que vous vouliez là-dedans. On tirait, et on avait de l'herbe. Guetta qui arrivait, il rebouchait. Ça, c'était la danse du scadre, quoi. L'un arrivait, l'autre, il l'enlevait, enfin, bref. Mais enfin, c'était vraiment une très, très bonne ambiance. Vraiment, on peut dire qu'avec Georges et Bourville, ça a été vraiment... Et pour Bourville, ça lui a redonné vraiment un second souffle. Il y a reparti, là. Il y avait des tensions, entre guillemets, entre Bourville et Guetta-ry, parce que Georges Guetta-ry avait une chanson solo qui était Mimi, et le public continuait à rire à cause de Bourville. Finalement, ça s'est bien terminé, parce que Georges Guetta-ry avait quand même un bon caractère. C'est-à-dire qu'il doit chanter Mimi, qui est la chanson d'amour de la route fleurie. Et Bourville était en scène. Et les gens voyant Bourville, qui se mettaient sur le côté, qui ne faisaient rien de spécial, les gens riaient. Pascal Delimotte. Donc, Guetta-ry a demandé à ce que Bourville se mette un peu plus en retrait. Malgré cela, c'était toujours l'hilarité dans le public. Ensuite, un jour, Guetta-ry en a eu à la bonne, il lui a dit, écoute, André, c'est ma chanson romantique, il faut absolument que les gens écoutent, ils ne peuvent pas rire. Donc, est-ce que tu veux bien sortir de scène pendant mon interprétation ? Et ce soir-là, au moment où Guetta-ry doit entamer sa chanson, Bourville s'est adressé au public en disant, vous pouvez aller prendre un verre, Guetta-ry va chanter. Et Guetta-ry, finalement, l'a bien pris. Il a dit, oui, de toute façon, c'est vrai, on est dans une opérette comique, les gens viennent pour rire. Donc, s'il rit pendant ma chanson, parce que si George Guetta-ry n'avait pas eu un bon caractère, ça aurait pu très vite dégénérer. Mais là, pas du tout. Il a bien compris que Bourville était là, et si les gens riaient, tant mieux. Le souvenir de Bourville, pour moi, c'est un des meilleurs souvenirs dans ma carrière, parce que Bourville, George Guetta-ry, contrairement à ce que les gens croient, était gay, pas seulement, contrairement à ce qui se passe avec les autres comiques, n'était pas seulement un comique sur la scène, mais il était encore plus comique dans la vie privée. C'est-à-dire, il nous faisait rire, nous, les autres, derrière les coulisses, beaucoup plus qu'il faisait rire le public sur la scène. C'était une source inestimable de comiques. Il avait cet avantage extraordinaire d'avoir la voix comique. Il avait une voix comique. Il avait un physique comique. Et il était la gaieté elle-même, en plus de cet immense talent qu'il avait comme comédien. Je crois, pour moi, il a été le plus grand, et il est toujours le plus grand comique comédien que j'ai eu de ma carrière. Et c'est un souvenir extraordinaire, car en même temps, c'était un père de famille, c'était un ami, c'était un tendre, c'était vraiment une affection extraordinaire entre lui et moi. Et s'il n'avait pas disparu, c'est avec lui, je crois, que j'aurais joué ma prochaine opérite. On était en rapport pour jouer les trois mousquetaires. Et c'est en étant chez Gilles Latulippe, en variété, pendant les répétitions que j'ai appris sa disparition, ça a été un choc terrible pour moi parce que je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Il nous a quittés trop vite, ce n'est pas juste. Je pourrais presque dire que si Dieu existe, il n'est pas juste, parce qu'il nous l'a pris trop vite. Anicordi a été une révélation de la route Fleury. Elle n'est pas restée dans la route Fleury. Un an après, elle nous a quittés et elle l'a volée de ses propres gels. Elle est devenue cette immense vedette que vous connaissez puisque depuis, elle est irremplaçable et vous avez beau chercher, il n'y a plus d'Anicordi. Il n'y a plus d'aucune Anicordi. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe parmi la génération actuelle. Anicordi, il n'y a pas une autre. Bourville, il n'y a pas une autre. Marianne a disparu, il n'y a pas une autre. Fernandelle a disparu, il n'y a pas une autre. Je ne sais pas. Parmi la nouvelle génération, on ne trouve pas de super personnalités. Il y a beaucoup d'artistes qui sont merveilleux, qui sont très bons, qui sont extraordinaires, mais ils ne sont pas d'énormes personnalités comme les artistes que je viens de vous citer. Vous ne trouvez pas ? Il manque. C'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de... C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans et que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galettes, mais qu'est-ce que ça fout ? On fait des dettes partout, partout. Et l'on chante quand même la nuit de le jour. Vive la bohémie, l'amour. La genèse de La Route Fleury, c'est tout simplement George Guettari qui revenait d'avoir été joué aux Etats-Unis et qui avait assisté à une représentation d'une opérette qui était jouée par Bing Crosby et Bob Hope. Et en réalité, c'était reprendre le mécanisme du Clown Blanc et de l'Auguste qui était adapté à l'opérette. Et George Guettari, de retour en France, a voulu adapter ce style pour une opérette française. Donc, il en a parlé avec Francis Lopez qui après a écrit La Route Fleury. Et Bourville étant quand même une grosse vedette de l'époque, ils vont proposer le rôle à Bourville. Mais Bourville était justement à un moment assez creux de sa carrière. Au cinéma, il avait tourné Dans le Rosier de Madame Husson. Il avait fait Ceux dans Paris, Ceux dans Paris qui est un des premiers films dramatiques de Bourville. Donc, c'est en 1951. Et le public n'avait pas suivi sur ce choix de carrière que Bourville voulait faire. Donc, lorsqu'il se produisait en spectacle, il jouait plus sur des salles à moitié pleines ou à moitié vides. Par contre, lorsqu'il venait en Belgique, il remplissait. On se battait pour avoir des places. Mais en France, il était sur une courbe assez descendante. Et La Route Fleury, donc, lui a permis de relancer sa carrière. La petite histoire, c'est que, par exemple, si Georges Guettari était malade, le public râlait un petit peu. Mais bon, on venait voir quand même nos pérettes parce que Bourville était... Par contre, si Bourville était malade, on demandait à être remboursé. Donc, c'était... Les gens, vraiment, venaient pour Bourville. Et ce qui s'est passé également, c'est que Bourville avait un contrat fixe. Donc, il était payé à la séance. Et malgré le succès, Mitty Goltin, qui était le patron du théâtre, de l'ABC, où était jouée La Route Fleury, a toujours refusé d'augmenter. Il disait, un contrat, c'est un contrat, il ne bougera pas. Ils ont été jusqu'à faire presque grève. C'est-à-dire que Bourville s'est fait porter malade. Et dans l'heure qui suivait, débarquait un médecin au domicile de Bourville qui avait déclaré « je n'ai jamais vu un malade aussi bien portant ». Et il s'en est suivi un procès. Donc, par la suite, avec un arrangement à la mienne, mais ça avait été très loin. Ça jouait beaucoup sur sa carrière parce que c'était quatre ans. Donc, il devait prendre des films où il devait jouer en région parisienne. Ça ne pouvait pas influencer sur l'opérette. Il faut savoir que c'est quelque chose de rarissime. C'est qu'on jouait en matinée et en soirée, le week-end, mais également la semaine. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans l'azur, elle monte, monte, poursuivie par tous les bourdons. Zzzz, zzzz. Zzzz, zzzz. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera Qui sera le bourdon papa Mais tout de suite après, il mourra Pour avoir donné tout ce qu'il a Vache d'abeille C'est quelques années plus tard, en 1965, que Bourville retrouve sa partenaire Annie Cordy dans ce qui sera sa dernière opérette, Wawa. En douille ! Il s'arrête son averti Alors, partez ! Ah, 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 ah ! Allez, viens ! Viens ! Ah, ah, ah ! Il m'a revêt, hein ! Viens, on va aller au salon de l'agriculture ! Et t'as... Oh non, c'est le cheveux d'aujourd'hui, il n'y a plus de jeunesse ! Mon, mon... Ah, mes cheveux ! Allez, tourne-la ! C'est terrible quand on perd ses cheveux ! Et mon château ! Ah, 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 oui, vous en avez pour votre argent, là, hein ! Ah, l'espoir ! Une bête à cordes ! Oh, vous m'avez cessé ! Qui êtes-vous ? Hein ? Je suis un go ! Un quoi ? Un go ! Prononcez bien ! Vous n'avez jamais entendu parler des visigots et des ostrogots ? Bien ! Je vais faire une comédie musicale avec Annie Cordy. Pour le moment, ça s'appelle... C'est un titre qu'on a, je ne sais pas si on le gardera, enfin, il n'est pas tout à fait définitif. Ça s'appelle Caroline et Nicolas. Alors, comme vous le devinez bien, je suis Nicolas. Quel est ce personnage de Nicolas ? Oh, ben, c'est un... Un personnage... Bon enfant, c'est le gars qui n'a pas de métier, qui est un peu bohème, vous savez, qui fait tout pour gagner sa vie, qui fait un peu l'artiste, qui fait un peu n'importe quoi, vous savez, qui n'a pas de profession bien définie et qui est brave, quoi. Un peu simple. Il est drôle à son insu, parfois. Il est touchant. Vous voyez le genre de personnage ? Il y en a beaucoup dans tous les pays du monde. Il y a des gens comme ça. Et Annie est une artiste, une chanteuse ratée. Puis les circonstances existent qu'à la fin, nous soyons ensemble, quoi. Il y a une histoire qui tourne autour d'un chien. Alors c'est sympathique, il y a un petit chien qui jouera avec nous. On ne saura pas qui est le plus cabot des trois. Ce personnage de Nicolas, c'est un personnage que vous aimez ? Ah oui, c'est un personnage qui m'attendrit. C'est un homme simple qui n'est pas aigri, malgré sa situation très... très modeste. et qui est optimiste, qui est brave. Mon amour, c'est moi. Ouvre-moi, tu me l'avais promis. Dis, 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 mon amour. Aujourd'hui, ce sera notre jour. Notre jour, j'ai, notre jour, j'ai. Hein ? Dis, hein ? Dis. Hein ? Dis. Hein ? Dis. Dis, 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 tu dis rien. Et pourtant, ce que c'est, il sait bien que ce jour, j'ai. Dont il s'agissait. Hein ? Dis. 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 Hein ? Hein ? Dis. Dis, 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 dans mes bras, toute la semaine, il n'y aura que des jours, j'ai, que des jours, j'ai, dis. dimanche, lundi, mardi, mardi, mercredi. Ah, d'habitude, ça tombe juste. Voilà que je m'énerve. Si c'est comme ça, tout à l'heure, je vais avoir l'air emprunté, moi. Mon amour, mon amour. Je crois que vous aimez beaucoup le théâtre et le contact avec le public. Ah, pour faire rire, oui. Mais là, c'est une pièce pas sérieuse, quoi. C'est une opérette, quoi. Enfin, une chose comme j'ai déjà fait avec Guétarise, comme La Route Fleury, où était Annie Cordy, d'ailleurs. La Route Fleury, c'était un genre de spectacle comme ça. C'est un spectacle léger où on chante, où il y a des danseuses et des décors. C'est un spectacle qui vous met dans un air de fête, quoi. Une pièce, si elle n'est que moyenne, vous avez beau faire ce que vous voulez, les gens n'en sortent pas mécontents, satisfaits. Alors qu'une opérette, les premiers jours, il y a peut-être des choses qui vont plus ou moins bien, mais on peut changer. On remplace une chanson, on remplace toute une séquence, on refait autre chose. Ce n'est pas une unité, ce n'est pas l'œuvre d'un monsieur qui envoie un message. C'est l'œuvre d'un dialoguiste, d'un musicien, d'un couplettiste, d'un chorégraphe, d'un décorateur, et puis aussi des interprètes. Moi, j'y travaille aussi. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. alors, on n'a plus de chance que s'il n'y en a qu'un. Bien, si bien, si bien, 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 En 1964, Bourville va incarner Casimir dans Pacifico. C'est une opérette signée Paul Nivois. Il aura entre autres comme partenaire, Georges Guettari. J'ai eu le bonheur d'avoir retrouvé dans les archives de Bourville de retrouver l'intégral de l'opérette en bande son, c'est-à-dire que c'est une représentation qui est enregistrée, microposée sur la scène. Et là, on entend vraiment que ce sont des gens, ils jouent, mais ils s'amusent. Guettari rentre dans un fou rire à un moment, c'est vraiment, il se faisait des blagues sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, c'était rigolé. Parce que bon, lorsqu'on joue autant de temps ensemble, si c'est pour s'ennuyer, ça ne tient pas. Il fallait qu'il y ait cette dynamique derrière pour la transmettre au public et cette énergie. Et la meilleure façon, c'était de prendre vraiment à cœur leur travail. Et je crois que tous les soirs, ils faisaient, ce n'était pas travailler, c'était vraiment jouer. C'était vraiment jouer. Et quand on joue, en général, on s'amuse. Donc c'était vraiment un amusement pour eux de faire ce spectacle. À son avis, il faut faire un vote. Voilà. Ils ont fait la farinette ce matin. Ah oui. Ça a oublié. Alors, le client de la cadillette ça gagne. Ah, c'est merveilleux. Et quand j'ai des très riches, j'aurai une 40 chevaux quand ça allait moins bien. Une 4 chevaux puis un seul cheval. Et pour finir, quoi ? Oui, on m'attendait. Jamais été aussi bien. On va toucher la carrière parce que ça monte. D'accord. À partir d'aujourd'hui, le 1er janvier, nous sommes associés. Ah, nous sommes associés. Là en 9 qui se paye un rayon de soleil, c'est bon signe. Marsha la vie, j'y faut faire un vote. Ah là 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 là, ça marche pas ce matin. Ah, mais nous sommes associés alors. Laisse-t-on essayer essayer. Ah, tu as fait ça ? Je vais essayer de le réveiller. Marsha la vie, j'y faut faire un vote. Il y a également aux côtés de Bourville, une toute jeune femme découverte par André. Il s'agit de Pierre-Ed Bruno qui deviendra une de ses amies proches. C'est un déplacement. Je suis un présario alors. Les hommes d'affaires, c'est comme ça, ça voyage. Aujourd'hui Paris, demain New York, après demain un hier. Mais ce ne sera qu'un aller-retour, tu sais, c'est possible. J'en reviendrai vite, Marsha, sois tranquille. Et puis quand j'en reviendrai, peut-être qu'on sera riches tous les deux. Tu verras, je t'acheterai une Cadillac. Et une machine à laver. Oui, si ça te fait plaisir. J'ai pensé que même au Pacifique, il peut pleuvoir. Est-ce que tu es gentil, Capucine, d'avoir pensé à ça ? Vraiment, je te remercie. Juste. Marche un peu. Je suis mieux. Ça va bien. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Des cachets de drame à mine. Qu'est-ce que c'est ? Pour le mal au cœur. J'en ai pris, moi, ce matin. Capucine. Moi, j'étais au conservatoire, je travaillais le classique. comme j'arrivais de mon pays et que je voulais que mes parents soient tranquilles. J'ai fait le conservatoire et je voulais rentrer à la comédie française. Pierrette Bruneau. Et puis, je jouais un tout petit rôle au théâtre d'Aonou à l'époque et un soir, dans la salle, il y avait Bourville. Et il ne monte pas à la fin, mais le lendemain matin, le téléphone sonne et sa première phrase, j'entends encore là, est-ce que vous chantez ? J'ai dit, dans le midi, tout le monde chante. Mais enfin, pas particulièrement. Il me dit, oh ben tant pis, nous ne chanterons pas. Et alors, il me donne le script de Pacifico. Bon, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? Ce n'était pas du tout, du tout, du tout ma voix. Et puis, on commence à répéter et il y avait un duo qu'on devait chanter tous les deux. Et puis, moi, je me dis, peut-être que je peux faire mieux. Et je rentre chez moi et j'écris mon premier duo avec Bourville qui s'appelait Au Casimir, Au Capicule. Et le lendemain, je revois encore, j'arrive, je lui ai dit, si on mettait ça à la place ? Il lit très sérieusement, il était toujours très sérieux. Et il me dit, on croirait que vous écrivez des chansons depuis 50 ans, il n'y a pas un mot à changer. On a demandé la musique à Joe Moutet, qui était le musicien de l'opérette, et est né Casimir récapissime, voilà. Je voulais te parler depuis longtemps Je ne sais pas si c'est bien le moment Tant pis si je le dis maladroitement Ben voilà, je t'aime bien Chaque fois que je te vois dans l'embarras J'aimerais pouvoir te sortir de là Et bêtement je pense que ça t'aidera Si je te dis que je t'aime bien Oh, Capucine Oh, Casimir Quoi ? Il fait chaud Quand des fois tu fais une tête comme ça Il y en a d'autres qui se moqueraient de toi Mais moi si je suis la seule qui ne rit pas C'est parce que je t'aime bien Capucine Je ne m'attendais pas Ah, ce que tu me dises tout ça T'as dû voir que si je te parlais pas J'étais toujours là quand t'étais là Alors je me disais et comprendra que moi aussi je l'aime bien Un jour tu m'as appelé mon lapin Ça fait rigoler les copains J'ai vu dans tes yeux un peu de chagrin Et depuis qu'est-ce que je t'aime bien Oh, Casimir Oh, Capucine Quoi ? Il fait froid Ceux qui pourraient te voir maintenant dirait qu'elle a une tête d'enterrement Mais moi je sais que t'es heureuse en dedans parce que je t'aime bien Casimir Casimir Je ne m'attendais pas À ce que tu me dises tout ça La première fois ton nom m'a fait rire Et pourtant ça me ferait rudement plaisir D'appeler notre premier fils Casimir Parce que je t'aime bien À propos je te l'ai jamais dit Mais moi qui ne suis pas dégourdi Ben j'ai fait des rêves un peu hardis Parce que je t'aime bien Oh, Casimir Oh, Capucine Quoi ? Ben Là j'ai chaud Mais tu vois en réfléchissant bien Quand je dis que c'est à toi que je tiens C'est pas tellement parce que je t'aime bien C'est pourquoi alors ? C'est parce que je t'aime Bourville a également joué au théâtre La première fois en 1948 c'était le Bouillant Achille et la seconde en 1964 c'était la célèbre Bonne Planque de Michel André Ben le théâtre je vais jouer une pièce mais pas tout de suite jouer une pièce de Michel André mais je chanterai quand je chanterai une ou deux chansons ce sera justifié Vous n'auriez pas envie de jouer une pièce très dramatique ? Non, non, non parce que très dramatique mon public dirait enfin je dis mon mon public c'est bien prétentieux de dire ça mais enfin ceux qui aiment me voir viennent en prenant leur ticket vous savez ils se disent on va quand même rigoler un bon coup peut-être qu'ils aiment les scènes d'émotion mais quand même je crois que les gens qui viennent me voir j'ai beau faire et beau dire je suis quand même catalogué comme un comique et je suis content de l'être Mais vous pourriez faire au théâtre ce que vous faites par exemple dans le film Fortuna Oui mais moi j'ai une nature très très heureuse je suis un vernis voyez-vous et dans la vie je n'ai pas je n'ai pas l'air là je suis intimidé avec ce micro je fais gratuitement l'imbécile je ne demande pas de casser à mes amis quand je fais rire et c'est un comment dirais-je j'ai une nature comme ça je plaisante facilement de plaisanterie plus ou moins fine d'ailleurs je m'en excuse et j'aime sur scène travailler dans la joie et faire rire les gens c'est une comme une nourriture ça me grise d'entendre des vagues de rire ça mener sur la scène c'est formidable il y a peu de profession qui vous donne tant de comment dirais-je griserie si ceux qui font beaucoup de vitesse ça doit vous savez les coureurs automobiles doivent aussi avoir cette sorte de jouissance et bien moi j'aime avoir ça et je suis optimiste et je ne pourrais pas chaque soir me mettre dans la peau d'un tragédien parce qu'il a une scène épouvantable à jouer et pendant une heure avoir la glotte serrée je ne pourrais pas dans un film je peux parce que la séquence dure 3-4 jours et puis c'est fini on n'en parle plus mais là si c'est une une pièce à succès il faut faire ça 5 ou 600 fois tous les soirs c'est terrible ça je suis pas né pour ça vous êtes mignon je suis mignon il y a longtemps qu'on m'avait pas dit ça la dernière fois qu'on m'a trouvé mignon j'avais encore des boucles blondes vous avez eu des cheveux bouclés comme un mouton ma chevelure a eu deux époques la période frisée et la période plate je vous présente la période plate faut faire avec ce qu'on a n'est-ce pas voilà madame je m'excuse mais j'ai des tasses avec l'anse à gauche c'est pas très commode j'ai pas fait attention à les achetants nous jouions la bonne planque à Bruxelles au Vaudville depuis un mois et puis un soir la télévision belge est arrivée elle dit on vous dérangera pas du tout mais est-ce que vous nous permettez de mettre deux caméras pendant que vous jouez très bien et ils nous filment donc avec le public dans la salle et puis un jour la télévision française est en grève la grève se prolonge et les programmes étaient tout d'un coup à court et la télévision belge donne à la télévision française la fameuse bonne planque et c'est un véritable raz-de-marée le courrier est arrivé par sac posto c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut et Pierre Sabag qui à l'époque était directeur de la télévision a senti la manne céleste et a fait au théâtre ce soir c'est-à-dire mettre pendant qu'on joue deux caméras dans la salle et donc au théâtre ce soir est né de la bonne planque en Belgique la période durant laquelle il y a eu le plus de gens qui sont venus c'est la période de la bonne planque parce que c'était Dominique Rimbourg le fils aîné de Bourville c'est lui qui avait décidé de faire cette pièce et une partie des répétitions se sont faites chez moi enfin chez lui donc la mise en place du texte je ne suis pas un grand spécialiste mais il y avait une période où ils testaient les répliques les uns sur les autres sans véritablement mettre la pièce en scène ce n'était pas des répétitions dans un théâtre et ça ça s'est fait dans la maison de campagne de mes parents on a d'ailleurs après récupéré une partie du mobilier c'était une pièce de boulevard classique donc ça se passe dans l'intérieur de quelqu'un et une partie du mobilier est restée chez nous parce que je crois que c'est lui qui avait participé à la production je ne sais plus s'il était le seul producteur donc une partie de l'immobilier restait chez nous et pendant des années dans une petite pièce qui ne servait pas beaucoup on a eu le canapé de la bonne plan qui était extrêmement dur et extrêmement inconfortable ça va saigner le commissaire Benoît 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 c'est moi non non je ne m'appelle pas Benoît non non je disais le commissaire Benoît c'est moi je sais bien que c'est vous non je disais le commissaire Benoît point d'interrogation c'est moi c'est moi Virgule pardon non non je ne m'appelle pas Virgule je ne suis pas tellement attiré par le classique je ne sais pas je suis arrivé dans ce métier par les variétés et toute ma vie j'ai pensé à chanter faire rire mais jamais je n'ai pensé aller au conservatoire ou jouer du Molière jamais et pourtant quand j'étais j'étais à l'école comme tout le monde je me rappelle avoir lu à l'école certaines scènes du bourgeois de gentil puis du comment du malade imaginaire ben ça ne m'amusait pas tellement non ça ne m'amusait pas parce que c'est c'est rabâché vous voyez on apprend ça on ne fait que parler de ça on connaît par cœur alors il n'y a plus de surprise il n'y a plus rien puis en plus de ça ça a été joué c'est depuis 300 ans on joue ça alors ça a été joué par toutes les générations et si je le jouais je risquerais d'être moins bien que certains qui l'ont joué alors pourquoi prendre ce risque moi personnellement j'ai vu déjà deux deux fois la télé ça ferait un acteur de plus qui jouait le bourgeois c'est tout il n'y a pas de surprise et comme on ne peut pas toucher au texte on ne peut pas apporter d'autres traditions parce que moi j'ai envie par exemple dans la scène où on est professeur de philo les idéaux les moyennes moi j'ai envie d'ajouter des trucs si Molière était là il serait d'accord pour qu'on fasse du texte parce que lui il a dû écrire ça en s'amusant c'est bien c'est tout même moins sérieux que mes enfants alors je suis sûr que s'il était là il dirait bah oui allez-y on va bien voir et si c'est bon on le garde mais on ne peut pas on est dans un carcan on ne peut pas bouger c'est ça aussi qui m'ennuie je sais qu'on ne semble pas des génies comme lui mais enfin on connaît aussi très bien notre métier je suis potentiel la scène c'était sa vie j'ai salué tous les soirs pendant sept ans on se prenait la main et puis il écoutait l'intensité des applaudissements et chaque fois que le rythme tombait il faisait ça va ils sont contents et si je devais résumer la vie d'André je dirais André c'est ça va ils sont contents à la 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 aimez-vous ce petit air-là c'est un air qui chante en moi depuis que vous êtes là il est bien ce petit air-là vos grands yeux si malicieux en ont fait un air joyeux quand ils l'aperçoivent mon petit air devient gourmand pour mieux encore l'inspirer faudra donc tout lui montrer quel coquin ce petit air-là il est fou de tout ce qu'il voit et bien plus de ce qu'il ne voit pas je fais mon malin comme ça mais quand je vous imagine dans mes bras je sens déjà mon cœur qui bat qui bat qui bat qui bat Bourville dans tous ses états troisième épisode La Seine réalisation Cécile Poz montage et mixage Pierre Devalet Une émission réalisée avec les archives de la RTBF de Radio Suisse de Radio Canada et de l'INA Merci à Dominique et Philippe Rimbourg à Bruno et Vincent Taloche à Jean-Pierre Mocky Annie Cordy à Michel Lorrain et à Pascal Delmitte Là mon petit air se taiera L'émotion s'accouple la voix Il est vrai dans ces cas-là c'est bien mieux quand on ne parle pas Et si nous pleurons de joie nous saurons très bien pourquoi C'est parce que tout simplement Nous nous aimerons vraiment Mon petit air rechantera Pour montrer aux gens curieux Qu'on est bien heureux nous deux Qu'on est bien heureux nous deux On doit chanter ce que l'on aime Exalter tout ce qui est beau C'est pour cela Qu'en un poème Je vais chanter Les haricots Alors que tout repose encore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quel spectacle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada